Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 20 octobre 2023, 15h42, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits le maintenant, merci à ceux aussi qui m'envoient des liens, des messages. C'est vraiment très apprécié, on va aller sauter tout de suite dans un résumé de ce qui se passe, pas au niveau militaire, parce que vous le savez, les chaînes de télévision, l'information continue, sont là-dessus, 24 heures sur 24, maintenant, là, tu sais c'est quoi une vraie guerre, et c'est né que le début et tout le monde, et tu vois les animateurs sont excités, les réseaux de télévision sont excités à l'idée de cette guerre entre le, appelons ça le Hamas, mais c'est l'ensemble de la région contre Israël, avec une question qui perdure depuis plus de 75 ans, mais peut-être même plus longtemps que ça, mais tu vois comment tout ce monde-là salive, le complexe militaro-industriel salive, les médias salivent, et ce n'est que le début de cette aventure. Donc, on va laisser ça de côté, parce que ça va durer, ça va nous amener à ce qui devait arriver. Parce qu'on semble, on va oublier que notre destin est entre les mains de seulement une poignée de gens. Et le destin de l'humanité semble déjà contrôlé, tu le vois. Tu as juste à penser à quelques noms, sans être conspirationnistes, les Rockefeller, les Rothschild, qui ont financé les deux premières guerres mondiales, des deux côtés. On a créé l'idée de la création de la Banque fédérale, de la Réserve fédérale, est née en 1907 sur une île, Jekyll Island, en Géorgie, entre les Rothschild et les Rockefeller, qui avaient leur chalet là, sur un vieux mont, un vieux cimetière, un vieux cimetière de géants. Il ne faut pas que tu oublies qu'au 19e siècle, on parlait de ça dans les médias, de façon très banale, de ces races de géants qui étaient là, qui avaient existé aux États-Unis. On avait plein d'ossements, plein, plein d'ossements, et de momies. La Smithsonian Institute a tout confisqué ça pour effacer ça de notre histoire, que tu le veuilles ou non, c'est ça. Puis aujourd'hui, si tu parles de ça, tu passes pour un conspirationniste, mais c'était dans les médias de tous les jours, à cette époque-là. Tu as même Abraham Lincoln, qui a dit, « Les yeux de cette espèce de géant disparu, dont les os remplissent les monts de l'Amérique, ont regardé Niagara, comme les nôtres le font maintenant. » Abraham Lincoln, 1848. Donc, on a amplement de temps pour parler de ce qui a été décidé. Donc, les Rothschild, Rockefeller, fondent l'idée de la banque et de la réserve américaine. On a financé les deux côtés. Les deux ennemis ont été financés par les Rockefeller, par la Fed, par les Rothschild. La première et deuxième guerre mondiale, parce que beaucoup d'argent à faire. Il ne faut pas que tu oublies que ce système-là qui a été créé d'endettement face à de la monnaie papier, bien, les Rockefeller, les Rothschild, leur fortune, ils ne l'ont pas investie, ils ne l'ont pas placée dans ce système qu'eux-mêmes ont créé, mais ils sont dans des systèmes différents. Ils ont placé toute leur fortune dans des entreprises privées et dans l'assurance qui est à l'abri de ce système-là. Ça a amené aussi à la fondation des Nations Unies, les Nations Unies fondées par les Rockefellers, financées par les Rockefellers. Puis c'est le début, naturellement, les Nations Unies, de ce qu'on peut appeler ouvertement le gouvernement mondial. Ça, c'est sans compter qu'en 1900... Il ne faut pas que tu oublies aussi là-dedans, juste pour faire un petit résumé de ce qui s'est passé. Le procès de Nuremberg, qui était plutôt théâtral qu'autre chose, a mené à quoi? Sept, huit condamnations à mort, sept, huit emprisonnements, c'est complètement aberrant. Les scientifiques qui ont mené des expériences d'une cruauté sur l'humain complètement sadique, on leur a tous permis de continuer. On les a amenés aux États-Unis dans une opération qui s'est appelée Paperclip. Tu peux aller sur Google, faire toutes tes recherches, c'est très simple, ça apparaît. Il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. On a ramené des milliers de scientifiques qu'on a installés dans le complexe militaro-américain, dans le complexe pharmaceutique américain, puis dans le complexe qui est devenu spatial-américain parce que Van Brown faisait partie de ce groupe de scientifiques qu'on a amené, qui était tout un groupe de scientifiques nazis. Tu parles de milliers là. Et Van Brown était lui le créateur et le dirigeant du programme nazi de fusées et de roquettes. Et c'est lui qui est à la base, et c'est les nazis qui sont à la base de la fondation, que tu le veuilles ou non, de la NASA. Ça, c'est la réalité. Quand même que tu voudrais la changer, là, puis quand même que tu amènes des fat-checkers, 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 ça ne change pas la réalité. C'est là, OK? En 1971, Henry Kissinger place à la tête de ce qui est devenu le Forum économique mondial, Charles Schwab, dont le père était un grand scientifique nucléaire nazi. Donc, Charles Schwab, le dauphin d'Henry Kissinger, qui était le secrétaire d'État pendant longtemps des Américains, qui a été à l'origine de plusieurs, plusieurs massacres en Amérique latine. Puis encore aujourd'hui, il y a encore des gens, des ligues de défense des droits humains qui veulent que cet homme-là soit jugé par les cours internationales pour crimes contre l'humanité. Henry Kissinger, c'est lui qui a placé... Que tu le veuilles ou non, ça, c'est tout, là. Tu peux aller faire tes recherches, là. Tu sais, je sais que ça ne plaît pas à certaines personnes qu'on amène ces informations-là parce que c'est trop révélateur. Et Henry Kissinger, lui-même, a été le dauphin des Rockefellers. Que tu le veuilles ou non, les Rockefellers ont beaucoup de choses sur leur conscience. Et les Rockefellers, c'est eux autres qui ont fondé le Big Pharma et mené la guerre contre les remèdes naturels. OK? Je te laisserai un article, tu iras voir ça, parce que je ne voulais pas m'étendre là-dessus, mais là, je t'en parle un petit peu, juste comme ça, en petit clin d'œil. Pendant ce temps-là, ce qui se passe au niveau climatique, ça, c'est important parce que tout ce qui va se passer au niveau militaire, tu l'as à la télévision 24h sur 24, là, tu sais c'est quoi vraiment une vraie guerre. On semble l'avoir oublié, parce que la guerre du Golfe, c'est lointain. Ce qui se passe en Europe, tu as vu que ce n'est pas vraiment une guerre parce qu'ils ne se sont pas léché les babines, mais on a fait disparaître beaucoup d'argent là-dedans. Tempête tropicale, Tami, s'approche des îles et on devrait avoir des vents et ça va se transformer en ouragan. Pendant ce temps-là, la fameuse tempête babette a laissé des traces de destruction à travers l'Écosse et l'Irlande et a fait que les transports en Suède, en Norvège et en Allemagne, on a eu un nouvel essaim de tremblements de terre enregistrés dans le super volcan Campy Flegri. Plus de 275 îles ont été perdus au Nigeria avec des fortes inondations. Ça, c'est toujours triste, mais c'est comme ça. C'est toujours le petit monde qui écope. L'ouest de l'Afghanistan a été frappé par un quatrième tremblement de terre depuis le 7 octobre. Wow, ça, c'est quelque chose d'hallucinant. Une onde sinusodale, plus rare, est détectée dans le champ magnétique terrestre. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le champ magnétique terrestre. Et plein, plein d'autres événements, plein d'événements météorologiques qui sont en cours en ce moment et qui frappent sur tous les continents. Maintenant, pourquoi je voulais vous parler aujourd'hui, plus spécifiquement, c'est pour vous parler de ces événements qu'on appelle les événements Miyake. Les événements Miyake sont nommés, en l'honneur de l'auteur principal de la première étude qui les a décrits, Miyake, c'est lui, « Ces pics se produisent environ une fois tous les mille ans environ et sont enregistrés comme une augmentation soudaine des niveaux de radiocarbone des cernes des arbres anciens. » Il y a des gigantesques tempêtes de radiation qui ont frappé la Terre depuis au moins 10 000 ans et pourraient frapper à nouveau, nous révèle une analyse des cernes des arbres. L'un de ces événements-là était 80 fois plus puissant que la plus forte tempête solaire jamais enregistrée. Une série de pics soudains et colossaux des niveaux de rayonnement au cours de l'histoire de la Terre pourrait provenir d'une série d'événements cosmique inconnus, imprévisibles et potentiellement catastrophiques, a révélé une nouvelle étude. Nommé événement Miyake, en l'honneur de l'auteur principal de la première étude qui les a décrits, ces pics se produisent environ une fois tous les mille ans. La cause exacte des soudains déluges de ces radiations qui transforment périodiquement une partie supplémentaire de l'azote de l'atmosphère en carbone aspirée par les arbres reste inconnue. La théorie dominante parmi les scientifiques est que les événements Miyake sont des éruptions solaires 80 fois plus puissantes que la plus forte éruption jamais enregistrée. Mais une nouvelle étude, publiée le 26 octobre dans la revue Proceeding of the Royal Society, suggère que l'origine des sursauts des rayonnements pourrait être encore plus mystérieuse qu'on ne le pensait initialement. Ces énormes explosions de rayonnements cosmiques connus sous le nom d'événements Miyake se produisent environ une fois tous les mille ans, mais leur cause n'est pas claire à déclarer l'auteur principal, Benjamin Pope, astrophysicien à l'Université du Queensland. Nous devons en savoir plus, car si l'un de ces événements se produisait aujourd'hui, cela détruirait la technologie, notamment les satellites, les câbles d'Internet, les lignes électriques, longues distances et les transformateurs, l'effet sur l'infrastructure mondiale serait inimaginable. Puis on sait que ça va se produire. Puis regarde tout ce qui se passe en ce moment, tout ce qui arrive en ce moment, ne sois pas surpris si ça, ou si ça vient arriver, parce que tout est aligné, toutes les planètes sont alignées, tout est là pour qu'une catastrophe comme ça nous tombe sur la tête. Chaque année, les espèces d'arbres, bon, ils nous parlent de tout ça, très, très, très intéressantes. Pendant ce temps-là, imagine-toi, je vais essayer de trouver le lien, j'ai trouvé quelque chose de fascinant qui a été publié aujourd'hui, qu'on vient de découvrir aujourd'hui. Je vais juste voir si j'ai la nouvelle qui ne serait pas trop loin. C'est concernant des ondes qui viennent d'être découvertes. Laisse-moi voir si j'ai cette nouvelle-là quelque part, sinon je vais aller la chercher. Bouge pas, je vais aller la chercher. Donc, des scientifiques, des astronomes détectent le sursaut rapide radio le plus éloigné à ce jour, révélant ainsi de nouveaux secrets de l'Univers. Lors d'une révélation cosmique spectaculaire, un groupe international d'astronomes, ça, ça a été publié à 7 heures à peu près, a enregistré un éclair d'ondes radio provenant d'une galaxie si lointaine que ces signaux ont mis 8 milliards d'années à atteindre la Terre. Il faut que tu comprennes qu'il y a des événements qui se passent cosmiques aussi, peut-être pas de cette ampleur-là, de ce genre-là, mais d'autres, d'explosions, de petites planètes, de naines ou d'autres étoiles qui envoient des flux sûrement, qui ont un impact au niveau des éjections de neutrons, protons et de radiations cosmiques, qui pourraient peut-être être à l'origine aussi de ces événements miyakés, on ne sait jamais. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, puis une des choses qu'on ne voudrait pas qu'ils arrivent, c'est un événement comme celui-là, une tempête géomagnétique majeure, mais ça, c'est 80 fois plus que l'événement de Carrington, imagine-toi, qui avait causé des dommages, puis qui avait fait que toute la planète s'était réveillée en pleine nuit en pensant que c'était le jour, là. J'en ai parlé souvent de ça. Donc, un événement miyaké, ce n'est pas quelque chose que tu veux, c'est 80 fois plus puissant que ça. Les autres, ils te le disent, avec tout ce qu'on a comme dépendance, on se retrouve à l'âge de pierre, c'est des millions et des millions et des millions et des millions et des millions de morts. On ne se le souhaite pas, mais quand tu regardes ce qui se passe en ce moment, puis dans la tendance dans laquelle on est, les probabilités sont très grandes que ça nous tombe sur la tête, comme on dirait. Je vous reviens, je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada